Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un écrivain que j'aime beaucoup. Je considère que c'est le plus grand romancier français toujours vivant. Il s'agit de Marc-Édouard Nabb. Nabb a commencé à publier au milieu des années 80. Son premier livre s'intitule « Au régal des vermines ». Lorsqu'il l'a présenté à Apostrophe, il y a eu un scandale parce qu'il a attaqué le CRIF. Il faut dire qu'il y a un de ses adversaires qui avait choisi un extrait qui portait sur les Juifs. Et comme c'est un livre qui comporte beaucoup de haine, il y avait de la haine pour les Juifs, entre autres. Ceci dit, je trouve que ce n'est pas le meilleur extrait qu'on peut lire dans ce livre. À mon sens, il y a un extrait qui révèle davantage ce qui est au cœur de l'œuvre de Nabb. Donc, je vais vous lire le passage que j'ai choisi. Je n'ai qu'une passion, les livres. Pour moi, ce qui n'est pas dans un livre ne vaut rien. Tout ce qui est en dehors de la page, fait ou à faire, n'est qu'un sinistre brouillon. La vie est à mettre au propre. J'ai toujours considéré la pensée comme un rat qui grignote une poutre dans une vieille ferme. Beaucoup de personnes font une différence marquée entre l'écriture et la lecture. Je ne me suis jamais senti coupable de lire davantage que j'écris. Écrire. Lire. Rien de plus. Beignet de cervelle que tout cela. Je crois qu'il faut lire énormément pour écrire un peu. On ne lit jamais assez. C'est en lisant comme un fou, moitié illuminé, moitié malade, qu'on entre dans cette espèce de rumeur interne, de monologue incessant qui permet d'écrire. De tous les actes qu'un type de mon genre peut encore accomplir, le plus messianique est sans aucun doute la lecture. Lire et écrire sont les deux mêmes moitiés d'une activité immémoriale. Cet amour de la lecture et cette plume, il y a vraiment un style avec Nab où on a l'impression que les pages nous brûlent entre les mains parce qu'il y a un élan qui fait que ça oblige presque à lire vite. Ça m'a gagné tout de suite. Un autre des éléments qui m'a conquis dans son écriture, c'est qu'il m'a appris beaucoup. J'ai étudié en littérature et quand je suis sorti de l'université, j'avais mes auteurs préférés, j'avais mes repères, j'aimais beaucoup Mallarmé, Baudelaire, Aragon, James Joyce et Nab est arrivé avec un corpus que j'ignorais complètement. Léon Blois, Paul Claudel, il met beaucoup l'accent sur Louis Ferdinand, Céline. Il s'arrête à des artistes que je ne connaissais pas. Il m'a fait découvrir le jazz que j'ignorais complètement. Moi, ce qui m'intéressait en musique, c'était le classique contemporain, c'était la musique dissonante, le heavy metal. Et là, tout à coup, j'arrivais avec des trucs comme Albert Aylère qui joue la Marseillaise. J'espère qu'on ne croit plus que la Marseillaise d'Albert Aylère raille celle de Rouget-de-Lille. Il fut un temps où le mot dérision était lâché. La dérision, ce n'est pas le but, ni le moyen d'Albert. On entend dérisoire, il prononce désespoir. Il faut laisser la dérision aux humoristes. Quand on atteint ce degré d'art qu'Aylère dépasse sans cesse, il n'y a plus de dérision possible. Tout canular est haïssable. Aylère croyait en son humour. Il n'en faisait pas. NAB évite un piège, à mon sens, de la littérature actuelle, qui est l'ironie. Parce qu'au nom de l'ironie, souvent on va se désengager, on va chercher à se moquer d'un peu de tout. Et on voit dans ce passage-là, Aylère, ce n'est pas dérisoire, c'est désespoir. Et je me souviens à écouter beaucoup le free jazz grâce à NAB. J'ai découvert Albert Aylère, Anthony Braxton, Cécile Taylor. Si vous allez écouter ces musiciens-là, on est loin du swing des années 30 auquel des fois on va confiner le jazz. Donc, je vous invite à aller voir. Une autre des belles découvertes qui m'a fait faire, c'est Léon Blois. Dans Oui, qui est un très beau livre. Écrire sur Léon Blois, toujours et encore. Après toutes les phrases que j'ai déjà mises à son sujet, voilà qui devrait dépasser mes forces. Or, je ne me lasse de rien de ce qui est bloyien. Je sèmerai les pages sur Blois comme le petit poussait ses cailloux pour retrouver mon chemin et celui de mes frères. Dans la sombre forêt tragique de la littérature. C'est merveilleusement bien écrit et ça fait découvrir d'autres écrivains qui écrivent également merveilleusement bien. qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un écrivain? Étonnamment, N'abandonne encore plus. C'est quelqu'un de très généreux. D'ailleurs, on le voit dans le format de ses livres. Le livre que je tiens ici, on est à pas loin de 700 pages. À partir de son journal intime, il va développer une écriture qu'on va rencontrer dans Alain Zanini, dans L'homme qui arrêta d'écrire, dans Les porcs qui viennent tout juste de sortir, où il va prendre sa vie et la mettre en roman. C'est comme si, après avoir inventé une vie parallèle à une vie ennuyeuse, il s'agissait désormais, dans la littérature, de vivre une vie digne d'être mise en roman. Et, ça va mener, entre autres, si vous lisez Printemps de feu, à un voyage en Irak, en pleine occupation américaine. Donc, vraiment, il va se jeter là où est le feu. Mais même lorsqu'il y a des éléments qu'on pourrait croire insignifiants, comme écouter une télésérie américaine, il réussit à en tirer réellement de la littérature. Dans L'homme qui arrêta d'écrire, il y a un passage qui, moi, m'impressionne beaucoup sur la télésérie 24 heures chrono. Vous allez voir. Sous mes yeux, Jack vient de couper le doigt d'une de ses victimes au couteau, puis, dans sa voiture, hyper sophistiquée, il prend l'empreinte du doigt, sanguignolant, et l'envoie par fax, je crois. Non, c'est par scanner thermique. Dans cette série, tout est informatisé. On circule au milieu d'un appareillage moderne insensé. Il y a des désorienteurs sensoriels pour torturer des gens qui cachent un secret. Et c'est un père qui l'utilise sur son fils. Une des caractéristiques frappantes de la série, c'est son manque permanent d'humour. Il n'y a plus d'humour, il n'y a pas plus d'humour que de flashbacks. Ces 24 heures est vraiment la série de ce début du millénaire. Pas de doute. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va dire quelque chose sur notre situation actuelle. Il y a un commentaire qui vient se lier à la partie descriptive littéraire. Qu'est-ce que notre époque si ce n'est pas une époque qui manque d'humour et qui manque de flashbacks? Je disais tantôt que l'ironie étant des pièges de notre époque, le manque d'humour également. C'est peut-être pour ça qu'il y a tant d'ironie, c'est pour pallier à l'absence d'humour. Donc, on a un écrivain qui a une passion littéraire, qui fait découvrir d'autres grandes oeuvres littéraires et grandes oeuvres artistiques. Et il a un oeil aiguisé sur notre situation. Comme si tout ça ne s'était pas assez, il va se tremper dans la politique d'une façon dont personne, une façon que personne n'ose suivre. Il n'y a personne qui a écrit une lueur d'espoir si ce n'est Marc-Édouard, Nade. Lorsque les attentats du 11 septembre sont arrivés, tout ce qu'on a entendu, c'est que, d'une part, des patriotes, on disait « Ceci est horrible, il faut punir les méchants islamistes. » Et des gens qui s'opposaient à l'État américain, il y a eu une drôle de torsion où on s'est mis à entendre « Ceci est terrible, tout a été organisé par le Pentagone. » Évidemment, si on dit ça, c'est qu'il y a une option qui ne se dit pas. Et c'est que les gens qui ont fait ça ont eu raison de le faire. dans une lueur d'espoir, il va toucher à ce qui est au centre de cet événement-là. Pas la peine de remonter aux peaux rouges massacrées ou aux neigues d'Afrique importées puis persécutées par le Ku Klux Klan, ni à Hiroshima à et à ces « Little Boys » pour savoir que les Américains ont fait énormément de mal. On se passera en la circonstance de les accabler davantage. La seule chose que George Bush aurait dû faire le soir du 11 au milieu des ruines, c'est s'agenouiller et demander pardon. « Un peu d'ardeur, repentez-vous » disait Saint-Jean. Saint-Jean qui est évangéliste et auteur supposé du moins de l'Apocalypse. il est très urgent dans le monde médiatique actuel lorsqu'il y a un attentat de condamner immédiatement la personne qui l'a fait et de rallier tout le monde contre ce geste. la chose qui n'est jamais faite, c'est écouter la personne qui a posé le geste lui demander pourquoi. C'est important de comprendre d'où viennent des gestes que l'on peut considérer horribles. et c'est le travail que fait Nab. Ça n'a rien d'étonnant qu'on s'attaque aux États-Unis quand ça fait des décennies voire bientôt des siècles qu'eux s'attaquent à tout ce qu'il y a de plus faible sur la planète. Sous-titrage Sous-titrage